C'est pour vous ce soir, un vrai pro de la soumission, inarrêtable à ce niveau pour le moment. Je crois que c'est son intelligence qui fait la différence. Il sait que la soumission est la clé de la victoire dans le MMA actuel. Et il a également travaillé sur les éléments qui la précèdent. Et voilà Conor McGregor, l'Irlandais, qui a été plombier avant de combattre. C'est étonnant. Oui, comme quoi le MMA est accessible à tous et à toutes. Même au plombier. C'est pas faux. Sous-titrage Société Radio-Canada La présentation de ce combat dans la catégorie des Welterweight. Ces deux combattants ont donc trois ans d'écart. Et ils ont quasiment la même allonge, avec une taille assez proche. Et pour nous faire les présentations officielles, voici Bruce Buffer. Le combat est en 1,780. Fighting out of Stockton, California. Laudis et gentlemen, et Ultimate Fighter season winner, le... Nate... ...Diaz ! C'est parti ! C'est parti ! Oui, et ce soir, je pense qu'on devrait encore assister à une guerre, tant ils sont passionnés par le rare. Oh, regardez ce coup de pied ! Pas mal du tout ! Ah oui, c'est même très bien ! Attention à ce coup de pied à la jambe, c'est un signe ! Ah non, c'est un coup ! Son adversaire sait qu'il va devoir travailler pour s'approcher. Le direct manque sa cible. Le coup de poing, oui, c'est bon ! Ah, il a un certain talent pour la boxe ! Et un uppercut, un... En pleine tête ! Parfait ! Mais Diaz, qui a décidé de faire parler ses poings ! Ouh, quel beurre ça ! Et voilà, une belle série de frappes qui vient sanctionner l'adversaire. Quel rythme et quelle envie ! Regardez, ça continue ! C'est un coup de pied ! La droite ! Allez, ça touche ! Oui, je valide ! Le direct touche à la tête. Il touche sa cible avec ce coup de poing. C'est parfaitement évité. Il encaisse ce jab. On se sépare. Et il place indirect au visage de son adversaire. C'est bien d'essayer, mais c'est raté. Ah, quand on est fatigué, il vaut mieux essayer de récupérer que de frapper dans le vent. Il le maintient à distance avec ce jab. Et il place parfaitement son dégâts ! Il est debout, mais il semble avoir mal. Oh, quel beau kick à la jambe ! Oui, de quoi vous sciez si vous vous approchez trop ! Il touche son adversaire avec ce coup de poing. Et une droite qui touche sa cible. Il avait vu l'ouverture. Et ça, c'est ce qu'on appelle un bullet kick. Oui, un coup de pied à la jambe parfait pour contrôler son adversaire. Et une droite, une... Quelle belle allonge ! Waouh, terrible percute. Son jab est efficace. Très bien esquivé. Allez, le festival défensif continue avec une nouvelle parade. Oui, c'est vraiment du bon boulot. Une belle attitude et une belle concentration. Le coup est vraiment bien placé. Allez, le deuxième round avec Conor McGregor contre Nate Diaz. Le petit coup de poing plutôt précis. Et regardez ce style ! Un vrai boxeur. Superbe direct à la tête. Blocage en puissance. Coup de coup dévastateur. Oh, bel enchaînement ! La droite, ça touche. Un peu plus de 48 frappes. Réussie pour Nate Diaz. Et 57% de précision face à Conor McGregor. La frappe trouve sa cible. Nate Diaz est ceinture noire de Jiu-Jitsu brésilien sous l'égide de César Grécy. Et il est connu pour son attitude provocatrice sur et en dehors de l'octobone. Il le touche avec cette jab. Le coude ne passera. Le coude genou au corps. Il a touché. Oui, c'était une bonne idée. Son adversaire était assez près. Oh, il est dans le coup là. Quand vous envoyez votre adversaire au tapis au run précédent, ça vous recharge à bloc. Le combat, c'est une question de confiance. Et avec un knockdown précoce, il en a engrangé un maximum. Il est tellement crevé que ses frappes sont faibles. Ah, il peut frapper jusqu'à deux mains. Il n'a plus de puissance. Oh, encore un coup de poing. Ah, il nous avait caché ses talons de courseur. Et voilà, il réussit son touchdown. On s'y attendait de toute façon. Oui, avec son style offensif, ça ne pouvait que finir comme ça. Il esquive le coup de poing. Un coup de poing totalement inéfficace. L'écoute-poing encore et toujours. Une nouvelle série qui vient s'abattre sur son adversaire. Oui, s'il continue comme ça, il va pouvoir se reconvertir en boxeur. Enversement de situation. La frappe ne passe pas. 30 secondes. Quel beau coup de poing ! Oui, dans le plus pur style, boxeur ! Direct au visage ! Coup de poing après coup de poing, c'est un chef-d'oeuvre ce soir ! Il est sur la planète box ! Et c'est terminé ! Magnifique coup pour finir ce combat. Son adversaire n'a rien vu venir. Du coup de poing à la cioui. J'ai reçu. Dieu� Bruce Buffer va annoncer la décision Ah oui, il peut lever les bras envers Sous-titrage ST' 501